Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo, je sais que beaucoup attendent, je vais vous parler de dégradés. Je vais vous montrer en fait une technique très simple pour faire des dégradés. Comme vous le savez, moi je suis friand du matériel simple. J'aime aussi beaucoup l'expérimentation, sans forcément rester dans le registre du matériel académique, du matériel de Beaux-Arts. Donc là, le but, c'est de ne pas utiliser, comme certains pourraient vous le dire, des retardateurs ou alors certaines peintures spécifiques, plus fluides, pour faire du dégradé. Je vais vous montrer qu'avec deux peintures d'études et un peu d'eau, on peut faire de super peu dégradés. J'ai toujours fait comme ça, ça marche très très bien. Vous verrez, vous pourrez avoir vraiment les rendus, plein de rendus différents en fonction de vos attentes. Le but, c'est que vous montrez que c'est simple de le faire. Après, les dégradés, vous avez des multitudes de façons de le faire. C'est ça aussi qui fait la richesse de la peinture, c'est l'intérêt. Vous avez plein de façons. Moi, je vais vous montrer une façon, la façon que j'utilise, mais ce n'est pas une fin en soi. Après, vous pouvez très bien utiliser d'autres techniques, en fonction des effets, en fonction de vos envies et des produits que vous avez. Mais voilà, moi, le but, c'est d'aller dans la simplicité. Donc, écoutez, je ne vous fais pas plus attendre, je vais me changer, puis on se retrouve tout de suite à l'atelier pour la démo. Alors voilà, on va passer à la démonstration. Je vais vous montrer comment faire le dégradé facilement avec ma technique qui est très, très simple. Pour cela, c'est simple. On va avoir besoin des deux couleurs, du jaune, du rouge et puis de l'eau. Comme je vous l'ai souvent montré, j'utilise ce spray pour pouvoir humidifier mes toiles. Donc là, je vais l'utiliser pour pouvoir crément dégradé, pour que la peinture soit pas trop compacte, puisse être un peu diluée et qu'on puisse marier les teintes assez facilement entre elles. Le rouge, une couleur très puissante qui va vraiment prendre le dessus. Donc, le but, c'est de ne pas mettre trop de rouge, de peur d'avoir un rouge qui va être trop présent et le jaune qui, à la fin de votre dégradé, va être totalement effacé. Donc, mettez un peu moins de rouge que de jaune. Voilà, en tout cas pour ma technique. Je commence par asperger légèrement ma toile, histoire qu'il y ait un tout petit peu d'eau, afin de pouvoir mélanger les teintes entre elles plus facilement et que la peinture soit assez liquide, facile à manipuler, qu'on n'ait pas quelque chose de trop contexte, de trop dense. Donc, je prends, par exemple, mon spalter, spalter classique. On va dire que je vais partir du jaune ici pour aller vers le rouge. Je mets un petit peu de rouge. Je vais mettre mon jaune ici. Je modifie un peu mon pinceau, mon spalter. Donc, je vais commencer. Je vais commencer à appliquer mon jaune. Vous voyez, le fait d'avoir de l'eau, ça permet de pouvoir appliquer plus facilement votre peinture. Vous n'avez pas quelque chose de trop dense, avec des grosses traînées. Après, il ne faut pas trop en abuser, parce que sinon, vous avez des résultats envoyés, quand ça se mélange. Vous pouvez commencer à voir, vous allez avoir une peinture qui est de moins en moins pigmentée, du coup, qui est moins recouvante, qui a un pouvoir recouvrant qui est bien moins élevé. Donc, vous y allez comme ça. Donc, je vais remettre un peu de jaune. Le but, c'est que vous pouvez aller jusqu'au milieu. Pour faire quelque chose proprement, je vais prendre notre spalter pour appliquer le rouge. Vous pouvez monter même un peu au-delà de la moitié. N'hésitez pas à réhumidifier un peu la toile, s'il manque d'eau. Donc, voilà. Là, j'ai ma moitié de jaune. Je vais reprendre, par exemple, un autre spalter. Je vais reprendre un autre spalter T75 pour mon rouge. Ah, le rouge que j'ai mis ici. Alors, j'en ai pas assez. Donc, en fait, vous faites venir votre rouge jusqu'au milieu. Alors, vous voyez, j'ai presque trop d'eau. Donc, faites attention. Vous allez pouvoir venir jusqu'au milieu. Donc, vous allez venir jusqu'au milieu. En fait, l'idéal, c'est de... Soit vous pouvez commencer à attaquer un peu, avec votre pinceau, et aller vers le jaune. Soit vous allez directement du rouge vers le jaune, ou du jaune vers le rouge. Donc, on se dit que le rouge n'est plus puissant. Donc, attention. Je vais vous montrer avec le rouge. Donc là, j'ai peut-être un manque de peinture et un peu trop d'eau. Mais ce n'est pas grave. Je vais quand même vous montrer que cela peut fonctionner. Donc là, je descends tout doucement sur mon orange. Et vous voyez, vous avez les teintes qui se mélangent. Donc, vous pouvez continuer de façon linéaire, comme ça, et attaquer votre jaune. Par contre, si vous avez trop de rouge, attention. Parce que le rouge va prendre le dessus, le jaune va devenir quasi inexistant. Et là, vous pouvez descendre. Après, attention. Vous allez voir, ça va venir en pratiquant, mais en fonction... Si vous ne restez pas droit, vous allez avoir un dégradé qui va être... Qui va avoir un axe différent, en fait. Là, vous pouvez redescendre. Il n'y a pas de souci. Plus vous descendez, de moins en moins, vous avez de rouge. Par exemple, vous pouvez rester ici. Et vu que vous avez un peu pris de jaune, vous pouvez remonter. Vous allez remonter automatiquement. Plus vous allez faire de passage, plus vous allez faire de passage, et plus le mélange va être subtil. Là, je redescends dans mon jaune. Donc voilà. Là, vous voyez, votre dégradé commence à prendre forme. Après, vous pouvez mettre de l'angle. Je vais vous montrer en mettant un peu d'angle. Voilà. Malheureusement, j'ai fait un peu trop remonter mon rouge. Ce n'est pas forcément gêne. Voilà. Je suis sur une diagonale. Vous allez voir que le sens du dégradé va légèrement changer. Faites attention. Si vous gardez le même spalter, comme on vient de le faire là, que vous remontez et que vous redescendez, faites attention de ne pas l'agiter dans le rouge. Ne prenez pas votre spalter pour attaquer ici. Est-ce que vous avez fait un trait rouge ? Il faut bien repartir à chaque fois l'endroit où vous êtes. Là, si vous voulez, je peux continuer à travailler. Alors après, ça dépend de l'eau que vous avez mis. Mais vous voyez, je peux encore insister sur la longueur du dégradé. Là, il manque quand même de peinture. Mais ça fonctionne quand même. Là, vous voyez, par manque de peinture, on commence à avoir des traces hautes. Mais effectivement, on a notre dégradé. Après, vous pouvez faire quelque chose de plus subtil. Il aurait fallu continuer à travailler ici. Mais là, il faudra un peu plus de peinture. Mais vous voyez que vous pouvez, du coup, simplement faire des dégradés. Alors, ça fonctionne très bien en du bleu au blanc, avec n'importe quel type de couleur. Du moment, les couleurs sont censées se marier ensemble. Sinon, en l'ordre chromatique, vous avez quelque chose de voisin, quelque chose de cohérent. Vous aurez toujours de dégradés qui fonctionnent. Après, en fonction de la surface, commencez peut-être sur des petites surfaces, avec un tout petit peu de peinture. Et puis, vous expérimentez. Vous vous mettez avec du jaune et puis vous commencez à mettre un peu de rouge et vous revenez. Il y a plein de façons de faire. Le but, c'est d'expérimenter. Là, je vous ai montré vraiment une méthode simple pour le faire. Là, par exemple, ça peut vous faire un fond. Vous voyez, vous pouvez commencer. Alors, en séchant, on va avoir des couleurs qui seront un peu plus sympas. Là, ça peut vous faire un fond. Vous pouvez très bien travailler en coucher de soleil ou je ne sais quoi. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Vous pouvez faire plein de choses. Alors là, vu qu'il manque un peu d'eau et vu que je ne suis pas resté très longtemps sur le dégradé, on voit quand même les couleurs qui se mélangent, qui se fondent entre elles. Et c'est assez sympa, finalement, cet effet. Ça a une certaine dynamique et vous pouvez vous amuser à faire part et vous verrez que ça vient assez naturellement. Vous avez souvent ce genre d'effet à force de passer des coups de spalter. Par contre, humidifiez bien votre toile parce que si vous ne mettez pas du tout d'eau, votre peinture va sécher rapidement. Elle va avoir du mal à se mélanger. Vous allez faire des pâtés, ça va être quelque chose de compliqué. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce en dessous, le pouce levé. Et puis, si vous souhaitez aller un peu plus loin, j'ai créé un livre qui s'appelle « Se lancer dans la peinture abstraite » qui est disponible via le lien que je vous mets à côté, dans lequel vous retrouvez différentes techniques et tout ce qu'il faut pour se lancer dans de bonnes conditions dans la peinture abstraite. Et ce livre de 140 pages est accompagné aussi d'une vidéo qui fait une heure et demie dans laquelle je vous montre la réalisation d'un tableau abstrait de A à Z. Voilà. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt.